Bon dimanche sur Europe 1, merci d'être avec nous, il est 7h. Europe Matin Week-end, Lionel Gougelot. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toute l'info à 7h, c'est avec Lénaïque Meunier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Premier mai, jour des travailleurs et des traditionnelles manifestations des syndicats dans tout l'Hexagone. Journée très politique également, nous dira Alexis de La Fontaine. A compter d'aujourd'hui, les détenus des prisons françaises changent de statut. Droit au chômage, congé maternité pour les femmes, on vous explique dans ce journal. Dans ce journal également, les astuces de Louise Salé pour trouver le bon vélo électrique qui est notre reportage à la Foire de Paris. Dans la prochaine demi-heure, on revient sur ce dimanche social et syndical avec la secrétaire générale adjointe de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui sera notre invitée. Et puis vers 7h23, Mathieu Alterman nous parlera de Dalida. Dalida disparue il y a 35 ans déjà. Mais d'abord, la tendance météo, Valérie Darmon. Quelques gouttes possibles près de la Manche, dégradation nuageuse au nord de la Loire, ciel de plus en plus voilé sur toutes les autres régions en matinée lumineuse, sauf en Méditerranée, toujours très ensoleillée. Merci Valérie, on vous retrouve à la fin de ce journal. Nous sommes donc le 1er mai, traditionnellement le jour de manifestations syndicales et des défilés. Avec cette année un petit arrière-goût politique en plus. L'élection présidentielle est passée par là, les législatives se profilent. Pouvoir d'achat, inflation, retraite. Alexis de La Fontaine, tous les ingrédients sont réunis pour un troisième tour social. Oui, entre la hausse des prix, 4,8% ce mois-ci et la croissance à taux zéro depuis le début de l'année, la contestation sociale est de plus en plus forte. Et ce, malgré l'augmentation du SMIC de 72 euros, la remise de 18 centimes sur le litre d'essence et la prime d'activité. Mais s'ajoute à cela la campagne législative à venir et tout pointe vers une forte mobilisation dans la rue. On attend beaucoup de monde, mais peu de débordements, affirment les forces de l'ordre. Et à gauche, l'occasion est idéale. Une semaine après la victoire d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon veut faire une démonstration de force pour remettre sur la table des débats le pouvoir d'achat et ainsi fragiliser la majorité avant les législatives. On doit montrer notre puissance de mobilisation malgré l'absence au second tour, confie un insoumis. Mais c'est également un moyen de pression sur les autres formations de gauche pour enfin aboutir à une union derrière lui. Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Et justement, c'est en théorie ce soir que les différents partis de gauche doivent trouver un accord en vue des législatives. Jean-Luc Mélenchon appelle les gauches à sortir de la culture de la défaite. Un 1er mai qui rime également avec quelques changements et des revalorisations. Oui, de quoi donner un petit peu d'air à ceux qui en ont le plus besoin en cette période de forte augmentation des prix. Maude Descamps, qu'est-ce qui change à partir d'aujourd'hui ? Eh bien, tout d'abord, il y a le SMIC qui augmente de 34 euros net par mois, soit un salaire mensuel minimum de croissance de 1302,64 euros. Il s'agit d'une hausse de 2,65%, hausse qui s'applique également pour les salaires minimums des fonctionnaires. Pour rappel, le SMIC avait déjà été revalorisé en janvier dernier. Sur un an donc, de mai 2021 à mai 2022, le SMIC a augmenté de 5,9% en tout. Autre revalorisation de ce 1er mai, celle des aides sociales versées par la Caisse Nationale des allocations familiales. Elles augmentent de 1,8%, une hausse qui s'applique donc aux allocations familiales, au RSA, à l'allocation de base pour jeunes enfants, au complément de mode de garde, à la prime d'activité, ainsi qu'à l'allocation de rentrée scolaire qui sera versée cet été. Les précisions de Maude Descamps pour Europe 1, j'ajoute que si vous voulez vous offrir un petit brin de muguet en ce 1er mai, lui aussi, va augmenter de 2 à 3 euros en moyenne. Cette journée va également transformer le quotidien des détenus dans les prisons de France qui ont un emploi justement en détention. Oui, leur statut va évoluer. Par exemple, les travailleurs incarcérés pourront désormais cotiser à l'assurance chômage ou encore accéder à une forme de protection sociale, comme le congé maternité. Mais pour prune mise-off de l'Observatoire international des prisons, cette réforme ne va pas encore assez loin. On a une réforme qui apporte certaines évolutions qui étaient attendues. La principale innovation, c'est la reconnaissance de certains droits de la protection sociale. Ce qu'on regrette fortement, c'est que certains de ces droits soient encore exclus sans qu'on puisse le justifier par des contraintes qui seraient inhérentes à la prison, comme le cas de la maladie non professionnelle ou des congés payés. Et on a une réforme complètement muette sur la rémunération, toujours silencieuse sur les droits collectifs. Les personnes détenues restent une main-d'œuvre flexible, entièrement dépendante de l'activité des donneurs d'ordre. Elle est relativement timide. On a quelques avancées, mais on n'a toujours pas fait entrer le droit du travail en prison. 7h05 sur Europe 1, l'actualité à l'étranger. Des civils ont enfin, enfin été évacués de l'usine d'Azovstal de Mariupol. 20 civils, des femmes et des enfants, ont pu sortir du site où ils se tairaient depuis des jours. Jusqu'à présent, toutes les tentatives d'évacuation dans cette ville avaient échoué. Dans ce contexte de pression maintenue par les forces russes, Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu avec Volodymyr Zelensky. Le président français a annoncé à son homologue qu'il allait renforcer son soutien humanitaire et militaire à l'Ukraine. Retour en France. Vous êtes de plus en plus nombreux à rouler à vélo électrique. Mais alors, la question se pose pour les profanes que nous sommes. Lequel choisir ? Pour vous aider un petit peu dans votre choix, l'opération « Mais à vélo » vous propose des ateliers gratuits dans toute la France aujourd'hui. C'est toujours mieux de se faire conseiller parce qu'un vélo électrique, ça n'est pas donné. Pour un vélo électrique compté entre 1000 et 2500 euros, la fourchette est large car tout dépend de l'usage que l'on souhaite en faire. C'est ce qu'explique Jean-Claude Rau. Il préside l'association française du vélo électrique. On peut trouver aujourd'hui des vélos qui sont à partir de 1000 euros et des fois moins. Il faut savoir que leur motorisation est différente. Ils ont un moteur dans les roues, à l'avant ou à l'arrière. Donc la stabilité n'est pas toujours la même. Mais si c'est pour rouler occasionnellement et en ville, ça peut être une option. Avec un vélo de meilleure gamme, on pourra envisager un usage très régulier pour aller travailler et avec une plus grande qualité dynamique. Contre les vols, préférez une batterie amovible et un antivol très solide. De toute manière, il faut se poser, avoir le réflexe de l'antivol tout de suite. Et il faut faire poser un antivol permanent sur le vélo et pas seulement un truc qu'on doit sortir des sacoches ou du sac à dos. Pour vous aider à investir, enfin, n'hésitez pas à vous renseigner sur les aides financières proposées par votre région. Louis Salé pour Europe. Et puis, nul de doute que vous devriez pouvoir trouver un bon conseil, voire même une bonne affaire à la Foire de Paris. Elle a débuté hier. Oui, c'est là qu'il faut vous rendre si vous cherchez un vélo, donc un aspirateur dernier cri, un torchon magique ou des ustensiles de cuisine. Dans le Hall 7, ça vous plaît, le torchon magique. Les démonstrations s'enchaînent. C'est Arthur Pereira qui est allé y promener son micro pour Europe 1. Si vous voulez faire des gratins, des salades, des crudités, vous allez gagner du temps avec notre deuxième lame. Légumes frais, micro, enceintes, comme chaque année où il fait la Foire de Paris, David met le paquet pour vendre ses hachoirs magiques. Les curieux sont d'ailleurs nombreux à s'arrêter devant son stand. Nathalie, elle s'est même laissée séduire. On sait qu'on vient et on va forcément se laisser tenter par quelque chose. Ça forcément. Moi, c'était pour les légumes aujourd'hui. Et les enfants vont être ravis et puis comme ça, on mange ça au moins. Des légumes frais. Pour convaincre les potentiels clients, chacun a sa technique. Kevin lui vend des bouchons de vin en silicone. Pour lui, la qualité du produit est importante, mais ça ne fait pas tout. Je vais raconter une histoire autour de mon produit. Je vais essayer d'amener le client vers moi. Je vais essayer de lui montrer que je suis son ami, que je ne suis pas là pour lui faire du mal, mais que je suis bien là pour lui faire du bien. Du bien au portefeuille, mais aussi du bien sur la qualité du produit. Et c'est comme ça que je vais arriver à faire que mes clients soient contents et qu'ils reviennent chaque année. Pour sa deuxième participation, il espère écouler tout son stock, plus qu'une semaine pour faire carton plein. Lors de la dernière édition, ce sont près de 500 000 visiteurs qui avaient arpenté les allées de la Foire de Paris. Le reportage d'Arthur Pereira pour Europe 1. D'un mot, le foot et la Ligue des champions féminines. Les filles de l'Olympique lyonnais sont qualifiées pour la finale. Elles ont battu au Parc des Princes les Parisiennes 2-1. Elles vont retrouver en finale les Barcelonaises. C'est leur dixième finale. Elles en ont gagné sept. Très impressionnantes les Lyonnaises. Merci Lénéique Meunier, à tout à l'heure. La météo, Valérie Darmon, en attendant d'aller acheter votre torchon magique à la Foire de Paris. Dites-nous la couleur du ciel de nos régions aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'ai été impressionnée. Alors, je commence par la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, où la journée se déroule sous un ciel un petit peu gris et quelques gouttes qui sont possibles en bord de Manche cet après-midi. Des pays de la Loire à la Champagne, aux Ardennes jusqu'en Lorraine, en passant par le bassin parisien, c'est assez nuageux toute la journée. Un ciel un petit peu laiteux et il fait frais à cause du petit vent de nord-est. De l'Aquitaine à l'Alsace, en passant par le massif central, c'est plus lumineux, même si le voile nuageux s'épaissit aussi au fil des heures. Sur les Alpes, les Pyrénées, la Corse, après une matinée, est plutôt bien ensoleillée. Les cumulus, là aussi, se multiplient. Et sur les régions méditerranéennes, le soleil est généreux. Et les températures sont en baisse. Effectivement, légèrement. 13 cet après-midi annoncés par Météo France à Boulogne-sur-Mer, 15 degrés à Cherbourg, 16 à Lille et à Metz, 17 à Caen, à Biarritz, à Belfort, 18 à Lonce-le-Sauny, à Chartres, Tours, Strasbourg, Paris, 19 à Nice et Angers, 20 degrés, par exemple, à Embrun et à Pau, 21 à Périgueux et Valence, ainsi que Toulouse, 22 dans le Bordelais, 23 à Marseille, et la maximale des maximales, 24 à Montpellier. Merci Valérie Darmon. On se retrouve tout à l'heure à 7h30. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501